bonjour à tous et à toutes c'est Christy, j'espère que vous allez tous très très bien on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tout simplement sur les links qui ont eu depuis le dernier patch et ben voilà on a des informations sur les deux, sur deux prochains pokémons qui vont rejoindre pokémon unit, bien évidemment avec Psycho Quack, il s'agit tout d'abord comme vous le voyez tout simplement du Galopa de Galar, voilà petite surprise quand même, c'est un de mes pokémons préférés, bon tant mieux qu'il y soit, je ne sais pas vous cacher, même si je ne pensais pas du tout qu'il allait arriver donc sur pokémon unit, bon voilà, surprise et un autre pokémon qui devrait faire plaisir comme à beaucoup de monde tout simplement, un autre pokémon qui doit faire plaisir à beaucoup de monde, eh bien c'est alors hop, voilà, c'est tout simplement Forgelina qui arrive également dans le pokémon unit, pour l'instant on n'a quasiment aucune information sur eux, bien évidemment quand ce sera le cas je vais faire une vidéo sur chacun de ces pokémons, bien évidemment, sur ces deux pokémons, mais on rappelle qu'avant il y a Psycho Quack, Psycho Quack voilà qui va sortir très très vite, va sortir vraiment très très vite, en plus avec un joli skin, un joli skin incroyable, donc là, regardez, je peux, hop, non, c'est pas ce que je vais faire, bon je vais vous montrer, voilà, que déjà tous ces qu'il vient de Psycho Quack vient de Psycho Quack et que vous voyez qu'il a mis la date de sortie de Psycho Quack qui est estimée au 28 novembre 2024, voilà, donc il sortira le 28 novembre 2024, on a d'ailleurs, il coûtera 12000 pièces et 790 gemmes pour Darkrise, donc c'est 790 gemmes, 13000 pièces et il sortira en boutique, attention, en boutique, le 12 novembre, voilà, il va être disponible en boutique, il ne faut pas s'inquiéter, le prix, il me semble que c'est un petit peu moins cher que d'habitude, écoutez, tant mieux, j'ai envie de dire, on avait un petit peu marre des hausses de pièces, mais écoutez, bah tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux, et alors il y a d'autres leaks également, alors je pense qu'il sortira en même temps que le Steam ici, voilà, bon c'est pas confirmé, mais je pense, là, on peut voir, donc, les images et les capacités de Psycho Quack, hein, donc là, voilà, Bulldozer, ça c'est peut-être un Choc Psy ou Amnésie, enfin bref, là, on a, je pense que c'est son, sa capacité Unite, voilà, bon, je vais faire également une vidéo sur lui, bien évidemment, hein, ne vous inquiétez pas, là-dessus, ensuite, on est toujours un petit peu sur les skins, voilà, euh, les prochains skins qui vont sortir en jeu, alors, voilà, on a déjà, euh, le skin d'essayant et tout ça, euh, alors, les skins d'essayant et skins mimiki, ça sera dans le pass de combat, voilà, il y aura la vidéo à la fin avec le pass de combat, ne vous inquiétez pas non plus, j'ai tout prévu, euh, vous pouvez voir qu'il y a un skin Ectoplasma, bon, le skin Darkrai qui est déjà disponible, il y a un skin Mousqueto, euh, plus qu'une Tortan, voilà, sympa, c'est, c'est marin, on va dire, le skin Mousqueto, le skin Florizar, le skin Archeluc aussi, il y a l'air assez sympa en vrai, voilà, voilà, et, euh, voilà, et puis, également des tenues d'Avatar, là, là, c'est pour le Battle Pass, le prochain Battle Pass qui sort dans quel, je vous rappelle, hein, vraiment très, très rapidement, euh, là, on a les différentes couleurs des lentilles, finalement, voilà, donc, les 4 lentilles qui vont se rejoindre à une très longue liste de palettes de lentilles, ici, alors, je vais agrandir un petit peu parce que, euh, on ne voit pas trop, mais voilà, c'est un peu les, euh, les succès, il me semble, des 3, des 3 Pokémon, donc, euh, Karma Dura, euh, Psycho Quack, euh, pas Archeluc, mais, euh, Darkrai et, euh, Psycho Quack, voilà, et, euh, bah, c'est déjà tout, c'est déjà tout, donc, euh, voilà, c'est assez rapide, hein, mais, euh, il y a eu beaucoup de choses, bon, je suis assez content, en vrai, je suis assez content des Pokémon qui, euh, vont rejoindre le jeu en vrai, pour ça, vachement cool, n'hésitez pas à dire, bien évidemment, ce que vous en pensez, euh, dans les commentaires, ah, alors, attendez, parce que, bon, il sait un peu, euh, voilà, je ne sais pas pourquoi, il ne voulait plus changer d'image, effectivement, il y a encore le distributeur de, de cadeaux, euh, qui, euh, les prochains vont être sur, nafali, la prochaine va être sur, nafali, et, euh, et mentali, voilà, nafali et mentali, donc, bon, ce qui fait référence aussi, euh, alors, c'est indiqué, alors, je ne m'en peux plus penser vraiment, euh, mais c'est indiqué dans, dans le jeu, euh, la date aussi du prochain, euh, festival Evoli, j'ai envie de vous dire, Event Evoli, euh, où est-ce qu'on va retrouver le mode Evoli, euh, en partie rapide, et, etc, etc, euh, euh, c'est dans le mois de, euh, novembre, si je ne dis pas de bêtises, euh, voilà, mais j'ai pas les, les dates en tête, euh, voilà, euh, vous pouvez voir, les dates, euh, en jeu, dans, euh, euh, le menu, événement, bien évidemment. En tout cas, j'espère que cette vidéo, courte vidéo, mais, euh, bien sympathique, vous aura plu, et on se quitte, bien évidemment, avec le trailer, tout simplement, le trailer du prochain Battle Pass, hein, qui a été révélé, bien sûr, voilà, je vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente soirée, et je vous dis à très bientôt, c'était Chris 6, et... Bye tout le monde ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz